Je pense que les tirages au sort effectués par la CAF placent la RDC dans le groupe du Maroc, de la Zambie, de la Tanzanie. Un tirage qui me paraît tout à fait équilibré, qui ne me gêne pas du tout et qui ne me fait pas peur. Il est vrai que le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, par favori, c'est le plus sérieux adversaire des Léopards. Le Maroc est 13e au classement FIFA, premier pays africain, vainqueur de la canne de moins de 23 ans. Eh bien, nous allons jouer contre le Maroc. Maintenant, les Maroc, c'est vrai, auréolé, il y a beaucoup de commentaires, de pronostics. Nous ne faisons pas partie du top 10 dans les classements FIFA. Ça nous arrange. Nous allons arriver en Côte d'Ivoire dans une position des outsiders. Ça nous arrange. C'est toujours comme ça. Les Léopards, quand vous les oubliez, ils vont certainement rebondir. Nous aurons un groupe très, très équilibré. Et je suis convaincu que nous ne manquerons pas une place qualificative, en tout cas. C'est vrai qu'il y a la Zambie qui s'est dérangée, et très souvent les groupes. Mais nous allons nous battre. Et la Tanzanie, c'est quand même une nation qui monte. Mais nous allons tout faire pour être, en tout cas, parmi les qualifiés. Ce sont les deux premiers qui vont passer. Mais il y a les quatre meilleurs troisièmes qui seront récupérés. Mais la manière dont Dessabre est en train de faire monter l'équipe, avec le dynamisme, l'enthousiasme et l'implication du chef de l'État, l'implication de tous les gouvernements, pour le moment, nos Léopards sont très, très motivés. Ils laisseront davantage au mois de janvier. Je pense que nous présenterons une équipe très compétitive, une équipe très engagée. N'oubliez pas que maintenant, les Léopards sont en train de marquer le retour. Après une longue période des flottements et des balbutiements, le contexte a changé. Je pense que les supporters peuvent compter sur nous, sur la détermination du gouvernement. S'il y a l'implication du staff technique, je peux parier que nous ferons tout pour atteindre la demi-finale. Sous-titrage Société Radio-Canada